Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension, nous ne devons pas oublier que Marie est présente. Nous sommes dans la cathédrale de Notre-Dame-du-Signe et vous savez que Marie est présente à l'Annonciation, elle est présente à la Nativité, bien sûr, elle est présente au pied de la Croix, elle est présente à la Résurrection et elle est présente dans les icônes, on le voit, à l'Ascension et à la Pentecôte. Donc nous sommes en présence de Marie. Alors l'Ascension est une très grande fête chrétienne. Les Pères la considèrent comme une des plus grandes fêtes. D'abord, pourquoi ? Parce que le Christ monte au ciel, il monte au ciel dans sa chair glorifiée, il ouvre les portes du ciel. « Portes, ouvrez vos linteaux. Portes éternelles, élevez-vous. Il entrera le Roi de gloire. » Qui est ce Roi de gloire ? Le Seigneur Jésus. Donc le ciel exulte en voyant arriver et en étant stupéfié par l'arrivée du Verbe de Dieu, ayant revêtu la chair de l'homme et entrant dans le ciel dans cette chair glorifiée. Mais pourquoi c'est une très grande fête pour nous, la plus grande des fêtes, disent les Pères ? À l'incarnation, à la nativité, nous contemplons le Christ incarné, Dieu le Verbe s'incarnant pour nous. Mais en fait, qu'est-ce que cela nous apporte ? Nous sommes dans la joie, nous le contemplons. À la théophanie, nous contemplons Jésus qui montre sa divinité. Nous sommes dans la joie, mais qu'est-ce que cela nous apporte ? À la résurrection, nous contemplons le Christ qui a revêtu l'immortalité dans sa chair d'homme. Mais qu'est-ce que cela nous apporte ? À l'ascension, le Christ explose les portes du ciel et il fait le lien entre la terre et le ciel à travers lui. Il devient l'échelle qui permet à l'homme d'être sauvé. Il est la voie, il est la seule voie sur terre pour quitter le shéol où se trouvent les âmes mortes qui attendent. S'il n'était pas, s'il n'avait fait pas l'ascension, il n'y aurait pas eu de possibilité de sortir du néant, de pouvoir vivre de la vie divine. Le Christ nous prend sur ses épaules comme un pasteur et nous emporte vers le Père. Il est la voie et nous devons le suivre. Alors nous sommes dans la joie parce qu'il nous donne le salut. Le monde ne sait plus ce que c'est le salut. Il vit et ne se pose pas de question de ce qui se passera le jour de sa mort. Mais nous, nous savons qu'il y a une possibilité de vivre si nous suivons le Christ, si nous revêtons le Christ. J'ai toujours eu cette idée qu'Adam a été chassé, et Ève, chassé du paradis, et il y a un ange qui interdit l'entrée du paradis. Donc c'est cette coupure que nous avons, le péché. Et qu'est-ce que fait le Christ ? Le Christ, lui, quand il passe la porte, l'ange s'écarte. Et nous, quand nous sommes dans le Christ, l'ange qui garde la porte ne voit que le Christ, et il nous laisse entrer. C'est dans ce sens que nous sommes sauvés, et nous pouvons être sauvés. Alors, on peut se demander, c'est bien, il a fait le lien, nous avons cette échelle, « Mais pourquoi faut-il qu'il monte au ciel, dans cette nuée, à la manière un peu de Spielberg ? » On se dit, est-ce que c'est bien utile ? Et oui, c'est utile. Parce que nous sommes des êtres humains, et le Christ avait besoin de témoins, de témoins qui comprennent ce qui se passait, de façon à transmettre cette information à tout l'univers, à tous les hommes qui allaient venir. Et donc, il marque par un signe visible, compréhensible dans nos limitations, qu'il se passe quelque chose, qu'il monte au ciel, et qu'il reste à nous de monter au ciel, en suivant son exemple. Parce que ce signe est une pédagogie. Il nous enseigne quelque chose. Le Christ se fait absent. Dieu semble partir, nous quitter, comme dans notre vie. Nous qui sommes des convertis, puisque si nous sommes dans cette église, c'est parce que nous avons une conversion, et nous sommes entrés dans cette église mystique qui est formée d'eux convertis. Nous avons eu, nous avons senti la présence de Dieu. Et dans notre vie, il s'absente. Et donc là, il nous dit avec ce signe, oui, je m'absente. Je m'absente parce que si je restais sur terre, vous feriez de moi une idole dans mon corps. Vous resteriez extérieur à moi. L'antéchrist sera ça. Il viendra, il fera des choses extraordinaires, comme le Christ, comme un Dieu. Mais il sera extérieur à nous. Il sera quelqu'un qu'on a envie d'adorer. Et depuis la Samaritaine, vous savez que le Christ dit, on adore en esprit, dans le temple du cœur. Et donc, il s'absente pour nous permettre de ressentir sa présence à l'intérieur de nous, de la voir dans le cœur. Et il s'absente pour que nous faisions l'effort de commencer la montée de cette échelle qui est le Christ. C'est bien évident que ce n'est pas nos mérites qui nous feront grimper tous les échelons de l'échelle. Les plus grands saints, dont les saints Jean Climac, par exemple, ont parlé de cette échelle, échelle des vertus. Mais c'est inaccessible à l'homme. Dieu veut simplement voir l'intention. Il veut que l'être se prépare. Et donc, comment se préparer ? Eh bien, on l'entend dans l'Évangile. Louons le Seigneur. Prions. Soyons dans la joie. Prenons le Seigneur en nous, grâce au sacrement de l'Achorestie et tous les autres sacrements. Sentons le Seigneur dans la parole. Écoutons-le. Sentons-le Seigneur dans le sacrement du Frère, dans le sacrement de la Création. Il est présent et il peut être présent en nous dans ces moments particuliers de méditation. Ce qu'il demande, c'est que nous nous mettions au cœur de notre vie. Pas d'abandonner ce que nous faisons, mais de le mettre au cœur de notre vie pour qu'il soit cherché les choses d'en haut. Là où est notre trésor, là est notre cœur. Quand nous mourrons, le seul trésor que nous aurons, c'est celui que nous aurons au ciel. Et si nous avons ce trésor au ciel, c'est comme un filin. Nous sommes accrochés. Même si nous sommes pas loin de l'enfer, ça brûle, mais je suis accroché. Vous connaissez cette histoire de cette femme qui est dans l'enfer et puis un ange vient lui apporter juste une pelure d'oignon, une pelure qu'elle a donnée à un pauvre un jour, alors qu'elle n'était pas une femme très sympathique, et qui lui permet de sortir de l'enfer. Je ne raconte pas toute l'histoire. Nos meilleures actions, qui sont celles de Dieu en nous, sont celles qui tissent ce lien qui nous relie au ciel et qui permettra à Dieu de nous tirer de l'enfer, de nos enfers, de tirer de la terre où quelque part nous sommes en train de mourir si nous ne regardons pas le Christ. Enfin, je voudrais vous dire un autre point qui est pédagogique aussi de cette ascension, c'est où se passe l'ascension. Elle se passe à Bétanie au-delà du Jourdain. Bétanie au-delà du Jourdain, c'est le lieu où Saint Jean baptisait. C'est le lieu où le Christ a été baptisé. C'est le lieu où les premiers disciples sont apparus. Et il leur a dit, suis-moi, venez, voyez, venez, demeurez avec moi, demeurez en moi. Donc aujourd'hui, dans cette fête, c'est ce que le Christ nous dit. Suis-moi, viens et demeure en moi. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501